Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Pour ce numéro de troisième mi-temps, nous avons choisi deux thèmes. Nous parlerons de football avec la réconciliation Fédération Ivarienne de football, ministère des Sports et puis le rallye. On se pose encore quelques questions. Est-ce qu'on pourrait avoir le Banama au championnat du monde avec le président de la Fédération Ivarienne des Sports Automobiles ? Nous essaierons d'avoir quelques réactions, en tout cas quelques solutions pour aller à ce championnat du monde. Messieurs, merci d'être avec nous. M. Brier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Rachinguessan. Bonsoir. Bonsoir. Je vais le demander au Koulibaly Céineau. Bonsoir. Messieurs les experts, nous étions au rallye Rachinguessan-Kouassi. Et quelles leçons nous pouvons tirer pour espérer voir la Côte d'Ivoire, le Banama au championnat du monde ? La leçon est simple. Le Banama en 2014 a été d'une organisation de haut niveau. La preuve, c'est l'une des rares fois qu'on a une compétition automobile avec de l'assistance, une deux centaines d'agents de sécurité, deux hélicoptères, dont un hélico sanitaire, un autre hélico pour permettre aux chasseurs d'images, aux observateurs de survoler un peu la compétition. Il y a eu la complicité des villageois qui ont accompagné un peu le mouvement automobiliste. Et tout cela dans une très, très bonne ambiance. On avait près de cinq ambulances, tenez-vous bien. Et cela a permis à Michel Mouton, lorsque l'on disait le confrère de le sport, le super sport, pardon, Michel Mouton disait que c'est vraiment merveilleux de voir une telle organisation. Au niveau organisationnel, à mon avis, Chapeau allait ambrosiner son équipe. Cette équipe-là a gagné son rallye parce qu'on était tous tendus, on voulait voir la Côte d'Ivoire être bien notée, mais on a eu quelques ingrédients qui pourraient peut-être nous amener un jour à retrouver le championnat du monde. C'est pour cette raison, il y a un meublière pour se décomment repositionner ce rallye. Je pense que les pistes sont déjà là. Oui, effectivement. La FISA, c'est Alain Ambrosino. C'est un compétiteur auto, mais il fait également de la moto et sa passion pour le sport automobile date du lycée classique d'Abidjan, c'est les années 68-70. Seulement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, Alain Ambrosino a pris en main une fédération sinistrée, véritablement sinistrée, par la guerre que se sont livrée pendant plusieurs années Léonore Fils et Kadhi Engelbert, et puis par le fait que le rallye de Côte d'Ivoire avait disparu un peu des cartes des rallies continentaux et même des rallies mondiaux. Alors, Alain Ambrosino sait mieux que quiconque qu'il faut repartir de la base, c'est-à-dire gagner des points, sur le plan technique, sur le plan d'organisation, au niveau continental d'abord, et puis ensuite prétendre trouver une place au niveau mondial. Mais la réalité d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était dans le temps où la Côte d'Ivoire s'était bien positionnée dans les rallies africains, n'est-ce pas ? Et puis, il faudra certainement beaucoup, beaucoup d'apports, apports pour le ministère du Tourisme notamment, pour qui le rallye de Côte d'Ivoire peut-être présenter un gros intérêt, mais il y a des échelons à gravir, échelons au niveau de la sous-région, échelons au niveau du continent, échelons au niveau mondial, et à chaque fois, il faut multiplier les moyens par... Alors, Soalio, comment repositionner ce rallye ? Non, moi, je pense que ce rallye Côte d'Ivoire-Bandama qui a été créé, qui a été organisé depuis 1969, qui a été créé par un certain Jean-Claude Détran, logiquement, aujourd'hui, ce rallye-là doit atteindre une dimension internationale. Parce que déjà en 1972, ce rallye a pris la dimension internationale, avec 4000 kilomètres à parcourir en non-stop. Ensuite, en 1978, on a vu que le rallye de Côte d'Ivoire était le troisième rallye africain. Et puis, il a eu cette dégamboulade. Aujourd'hui, je pense que pour relancer le rallye, ce rallye-là a une dimension internationale, il faut une volonté politique. Aujourd'hui, il faut forcément l'apport du gouvernement et de l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir ce rallye. Et quand vous voyez bien ce rallye, tout à l'heure, Ach le disait, les villageois qui sortent, mais il y a l'impact touristique. Il y a l'impact touristique. C'est important pour l'image même de ce pays-là qui se veut émergeant. Mais il n'y a pas que le football, il n'y a pas que... Non, le rallye est un sport, vraiment, est un très bon sport. Donc, il faut une volonté politique pour donner de l'impact à ce rallye-là. Et aujourd'hui, je le dis, il faut des moyens colossaux pour intégrer le calendrier mondial. Sans moyens, on ne pourra pas intégrer le calendrier mondial. Il faut des moyens. Alors, Koulibar Isidou, est-ce que, pour vous, la Côte d'Ivoire a des chances devant le Gabon, le rallye du Gabon, le rallye de l'Afrique du Sud, ensuite du Kenya ? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut avoir ses chances ? Oui, la Côte d'Ivoire a ses chances. Et puis, il faut dire que la cartographie des compétitions automobiles en Afrique a nettement changé. Le safari rallye du Kenya n'est plus ce qu'il est. Et c'est pratiquement tous les rallies qui ont plus ou moins changé. Et vous êtes, tout le monde constate aujourd'hui que le Dakar ne se déroule plus sur le territoire africain pour plusieurs raisons. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a été longuement sinistrée, mais le bandement a eu une image qui est assez importante et assez vendable sur le plan international. Le bandement a un passé pour lui. Parce que, comme l'a rappelé Choua Lyo, c'est vrai qu'en 2012, déjà, c'était un rallye qui avait moins ça se positionné. En 2018, il était pratiquement un des meilleurs rallies africains. Mais il faut aussi ajouter que, dans les années 90, ces rallies étaient déjà, au niveau du championnat du monde, des constructeurs. Et cela a été important. Et comme l'a dit Brière, Alain Ambrosino, qui est un enfant de la maison, qui a été lui-même pilote dans les années 70, et qui, aujourd'hui, est à la tête de cette fédération, connaît bien quel est le mal qui ronge le sport automobile ivoirien. Et je pense qu'il est réparti vers les fondamentaux. L'an dernier, le rallye avait été assez bien organisé. Aujourd'hui, il est passé, cette saison, il est passé à une autre étape, une étape supérieure. C'est vrai qu'il y a toute l'organisation autour du rallye. Il y a la sécurité qui a été nettement renforcée cette année, comme l'exigent les nouvelles réglementations de la fédération internationale. Mais il y a surtout le lobbying qu'il faut faire autour du rallye. Parce que c'est une affaire commerciale. Et c'est une affaire de gros sous. Et quand on voit que Michel Mouton, qui est vice-président de la fédération internationale des rallies, était à Yamsoukro pour suivre ses rallies, quand on voit que Jean Todd, qui lui-même est le président de la fédération internationale des automobiles, était sur place, je pense que ce sont des très gros points que le rallye du mandat vient de marquer et qui peuvent lui permettre. Tati, le vice-président qui est le directeur du championnat d'Afrique, il est intéressant de savoir ici qu'on a de réelles chances, Sébastien Ouyen. Pour être au championnat du monde, il faut avoir un circuit non cassant. Le bandaban n'est plus cassant. Il n'y a plus d'obsac. Il y a eu des sorties de route, mais ça aussi, c'est le charme du rallye. Mais on a une piste très roulante, non cassante. Ça, c'est intéressant. Deuxièmement, ce n'est plus le rallye à long stop, à des milliers de kilomètres. Non, on fait des circuits, des spéciales, et cela attire beaucoup de sensations. L'autre élément important pour aller au championnat du monde, c'est la sécurité. Sur ce plan, 10 sur 10, pour la Fédération Ivoire des sports automobiles. Le rallye non cassant, sécurité, assistance, aéroporté, je vous dis qu'on avait tous les atouts. Et puis, bon, on vous l'a dit ici merci à la Côte d'Ivoire, à la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui a invité Michel Mouton, qui a invité Jean-Thône. Et ces deux ont demandé à Alain Ambrosino, est-ce que par rapport à l'invitation de la première dame, on ne puisse pas reporter un peu le championnat ? Sur le rallye, il devait être couru entre 3, 4 autres, mais on a reporté. Donc, la présence de cette sommité a encore mis la pression sur la Fédération de sports automobiles, qui a redoublé de fort. Je vous dis, c'est extraordinaire, ce n'est pas parce que, je ne parle en tant qu'ivoirien, mais je vous dis que tout ce que nous avons vu, ça n'a rien à voir avec les autres bandes amas. Ici, c'était un bandes amas des teams mondiales, et je pense qu'on pourrait peut-être avoir de bonnes notes et aller au championnat du monde. On va écouter le président de la Fédération ivoirienne de sports automobiles, Alain Ambrosino. Bonsoir, président. Bonsoir à tous. Alors, à quand le retour de la Côte d'Ivoire au championnat du monde ? Écoutez, je pense qu'il y a encore quand même du travail à faire. Je vous espérais qu'on n'ait jamais été aussi prêts et que d'ici un an, voire deux ans, on aura des chances de revenir au WRC. Alors, président, est-ce qu'il y a des moyens qui manquent pour réussir à entrer dans ce championnat du monde ? Écoutez, les moyens, ce sont des problèmes financiers, bien entendu. Il est certain que pour réaliser une épreuve de WRC, c'est beaucoup plus cher qu'une épreuve d'ARC. Donc, pour pouvoir y arriver, il est certain qu'il va nous falloir beaucoup de moyens. Avec ce que vous avez vu au niveau des pilotes, il n'y a pas de problème ? Ce qui reste, ce sont les moyens ? Tout à fait. Je pense qu'on est à même de pouvoir en revenir au plus haut niveau. Nous avons les pistes. Michel Mouton, qui a parcouru la longue spéciale de 62 kilomètres, m'a dit que c'est tout à fait ce qu'il leur fallait pour une épreuve de déversaire d'Apris, que c'était tout à fait ce qu'il allait pour le tourisme, etc. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, je le répète, c'est les moyens financiers qui nous manquent. Au niveau de la sécurité, je pense qu'on est également le point. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à nous de trouver le financement. Alors, président, quand vous dites les moyens qui manquent, on peut estimer à combien ces moyens ? C'est très difficile à dire. Pour l'instant, je n'ai pas réellement de chiffre parce qu'on ne s'est pas posé sur le problème. Mais il faut savoir que ça coûte très cher. Pour vous donner une idée, ne serait-ce que l'engagement du dépreuve de WRC, c'est tant qu'un million d'euros qui pourraient faire la fédération pour pouvoir être instituées. Président, vous restez avec nous. Le temps de venir sur ce plateau, vous restez avec nous. Messieurs, il y a deux pilotes ivoiriens qui doivent partir pour ce championnat d'Afrique en Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez qu'on a des chances ? D'abord, est-ce que ces athlètes-là, ces pilotes, ont les moyens de pouvoir partir ? Justement, c'est la question que je voulais poser à Ambro. Ambro, vous allez tout faire pour remettre le rallye de Côte d'Ivoire sur le calendrier des rallies internationaux. Mais il y a cet aspect de la participation ivoirienne. Est-ce que nous pouvons, et c'est la question que je voulais poser à Ambro, est-ce que nous avons des pilotes d'un niveau qui leur permettrait de figurer honorablement et dans ce rallye de Côte d'Ivoire et dans les autres rallies auxquelles nous serions invités ? Absolument, je pense que les pilotes ivoiriens ont toutes leurs chances de bien figurer sur les autres dépreuves. Il est certain que l'Afrique du Sud est une dépreuve un petit peu à part, parce qu'ils ont énormément de voitures, donc très compétitives, mais je pense qu'ils ont leur chance. D'autant plus sur les autres rallies telles que le Kenya, le Rwanda et le Madagascar et autres. Le président le disait, je pense que tout est dans les moyens. Vous savez, on a rencontré Gary, grand vainqueur de cette première épreuve du championnat africain. Il est quand même normal que ce garçon soit assisté, soutenu, parce qu'il prend de précieux points. Dans un mois, il y a le championnat, deuxième épreuve du championnat d'Afrique. Alors, il est un peu embarrassé. Ou bien il part avec sa voiture en avion, ou il part pour une location de voiture en Afrique du Sud, où il paie une nouvelle voiture. Mettre la voiture sur le bateau, c'est un parcours d'un mois, alors que c'est dans un mois le rallye. Alors, ce garçon est serein parce que son partenaire, pour ce qu'il a fait, il est bien qu'il soit assisté. Alors, il est soit parti pour une location, puis une voiture. Je pense que nos garçons, même avec Mori Ferré, on peut, comme le président le dit, avoir les mêmes fanées. On peut titiller les… et bien d'autres. C'est pour eux, David et Jean-Carlo, qui étaient vice-champions d'Afrique, qui a cassé, qui a été dominé par nos nationaux. Je pense qu'on a l'occasion de pousser un garçon comme Gary, qui n'a que 26 ans, qui a pour lui l'ambition, l'aisance du pilotage. Et c'est la prise d'Eric, ce qu'il faut de lui, ce grand garçon de la piste aujourd'hui. S'il assistait, je vous assure qu'on aurait un champion d'Afrique de sport automobile. Allez-y, Soileo. Moi, je pense que ce n'est pas Gary, lui-même, s'acheter une voiture pour aller compéter en Afrique du Sud. C'est comme si vous demandiez à une sélection nationale, à des joueurs, de s'acheter des maillots ou de perdre des chaussures pour aller jouer la Coupe du Monde. Je pense que, comme on le dit, il faut que l'État joue sa partition. Parce que ces mecs qui vont compéter en Afrique du Sud, en championnat du monde, ils vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'ils ont besoin de soutien. Le rallye, c'est un sport assez particulier. Il faut vraiment, il faut du soutien. Parce que j'ai lu une interview du président de la Fédération internationale, dans un quotidien de la place. Il dit qu'il estime que ce continent a besoin d'une compétition internationale telle que le Bandama. Mais si le président de la Fédération internationale, qui fait cette déclaration, c'est que là, quelque part, le Bandama a besoin de soutien. Il faut réorganiser, il faut revoir le Bandama, donner des... Une autre... Redonner au Bandama, c'est l'art de noblesse. Parce que c'est une compétition qui nous a fait rêver lorsqu'on était gosses. Aujourd'hui, le Bandama, avec cette 40e édition, qui a gagné en maturité, il faut redonner à ce Bandama... Je suis d'accord, je suis d'accord. Je voulais ajouter quelque chose. Ici, ce n'est pas comme le football. Le sport automobile, c'est une compétition des concessionnaires. Si Garicou, par exemple, sur Mitsubishi, publicité mise à part, Mitsubishi vient pour dire, attention, ce garçon m'intéresse, je vais avec vous. L'État ne fait que mettre tout en œuvre. Par rapport à Yamsoukro, l'État dégage les moyens pour abriter et accueillir les invités des marques, pour mettre la sécurité, pour mettre tout, pour que la compétition ait lieu. C'est ce que l'État peut faire. Mais les voitures... Mais les moyens, quand je n'ai pas des moyens, quand je n'ai pas des moyens, l'État dégage des moyens. Mais l'État ne pourra pas payer une voiture à chaque puis d'autre. Non, je ne peux pas dire. Allons doucement, messieurs, allons doucement. Quand je dis... On ne va pas à pas. Oui, attends. Non. Attends, moi. Faut qu'on soit sérieux. Quand je dis que l'État doit aider, qu'on appelle ses pilotes, l'État peut donner des moyens aux pilotes. L'État peut intervenir même dans l'achat même des voitures. Même au niveau des impôts. Rabaisser un peu... L'État peut intervenir au niveau de la douane. L'État peut intervenir. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que l'État intervienne. Parce que, par passer ces voitures-là, les douanes, ce qu'on appelle les frais de douane, l'État peut intervenir pour baisser les frais de douane. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que l'État intervienne à ce niveau-là. Qu'on lui va laisser... Voilà. Je lui ai dit que le cas de la compétition automobile est très... C'est un cas très particulier. Parce que là, en général, quand vous voyez tout ce qui compétit dans les championnats du monde, tant en constructeur qu'en pilote, ils courent dans les écuries. En Afrique, c'est assez difficile. Il n'y a pas d'écuries. Et ce sont des particuliers qui ont leurs voitures qui courent avec. Et le rallye, il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Moi, je prends un exemple. Je me souviens, dans les années 90, quand Chinozuka venait courir ici, le Bandaman, à l'époque, il était au championnat du monde. Il venait au moins au Bamou avec 80 personnes pour l'assistance d'une seule voiture. Plusieurs fois le deuxième. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, dans ces conditions, comme l'a dit Choualiou, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où les sponsors sont pratiquement à la rue. Ils se rétrécissent comme une peau de chagrin d'année en année. Et pour le sport automobile, il faut des sponsors assez lourds. Il faut des poids lourds. Et le premier poids lourd de sponsoring ici, je pense que ça doit être l'apport de l'État. Autant investir beaucoup dans le football, je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons des pilotes capables de devenir champions d'Afrique. Donc, je prends un gars comme Mori Ferré, je prends le jeune Garichan qui vient de gagner le bandement après avoir connu deux ou trois malheurs dans les dernières épreuves. Je prends le cas de Bakary Fani, qui a été l'an dernier vainqueur du même bandement. Et il y avait des vice-champions d'Afrique qui étaient venus deux fois au rallye du bandement. Et deux fois, il n'a pas pu gagner devant nos pilotes. Donc, ça veut dire qu'il y a le potentiel, il y a le talent qui existe. Maintenant, il faut leur donner les moyens. Et là aussi, il faut que l'État joue... Alors, monsieur le Président, avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez... Vous voulez partager quand même un souci avec nous ? Pardon, j'ai été, je ne vous ai pas l'entendu. Alors, avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un cric de cœur quand même ? Allô ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je ne sors pas votre question. Est-ce que vous avez un cric de cœur avant de vous laisser partir ? Écoutez, oui, comme vous nous en parliez très justement, on est à la recherche, bien entendu, de sponsors pour essayer de faire ressortir nos équipes, telles que Fane Bakary, Gary Chen et Soumoro Moriché. Et j'ai espéré, à l'aide de ses sponsors, remporter le titre de champion d'Afrique et ramener la couronne à la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas arrivé depuis fort longtemps, puisque j'étais le dernier pilote ivoirien à ramener un titre de champion d'Afrique des rallies. Donc, voilà. En tout cas, merci pour votre participation. Je pense que l'État va essayer d'aider ces pilotes de Rachinguestan. Allez-y. Je disais que tout à l'heure, Zé nous parlait de... On a des écuris. Une des particularités, on en parle peu, c'est un peu Bakary et Fane. Fane Bakary a une écurie extraordinaire, il faudrait se souvenir, et ça demande au moyen un reportage. Fane Bakary est le pilote sur Subaru Imprejia, copilote Bakary Moustapha. Il a deux voitures qui sont en course Peugeot 205 GTI. Le pilote s'appelle Fane Ismaël, assistant Fane Mamadou. Deuxième GTI 205, Fane Soumaoro, Fane Ouma, je crois. Tout est Fane. Le mécanicien-chef, un chef de l'écurie Fane est un Fane. La restauratrice est une Fane. C'est extraordinaire. Jamais vu au monde une écurie de Fane. Alors, malheureusement, ce Fane-là, la famille Fane-là, a été tout simplement Fane parce que la compétition est tellement rude que Fane a été tout premièrement Fane à Yamsoukouro. Mais il faudrait le souligner parce que c'est une Kiri à soutenir. Et comme le président le dit, si nos garçons ont les moyens, honnêtement, Gary, Mori Ferré, Fane, Moliné et bien d'autres peuvent rivaliser d'un deux avec Guancardo et bien d'autres. Je pense qu'il faut donc encourager ce bandama, il faut encourager ces pilotes de la Côte d'Ivoire parce qu'on a de réelles chances. Nous pensons, Aimé Brière, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Oui, effectivement. Il faut parler également de certaines gloires sur le plan local. Alors Michel Mouton a gagné avec Audi Quattro la compétition en 1970, je ne sais plus. Mais attention, il y avait Aou Salim qui avait compétit également et qui a terminé. Ils n'étaient pas beaucoup à terminer à ce moment-là. Et puis il y a Mafal, il y a Kadhi Engelbert. On a de grands pilotes en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs. Oui, par exemple. Et allez dire à Aou Salim que le rallye du bandama est roulant, il va vous dire faites un tour sur le tronçon à Rakhrik. Oui, vous allez un peu voir comment ça se passe. Mais vraiment, les choses ont changé. Dans tous les rallies, c'est pour un point de ralliement. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de kilométrages qu'il ne faut plus dépasser. Et puis c'est un circuit fermé pratiquement. C'est-à-dire que vous êtes à Yamsoukro, on fait une sortie, on revient sur Yamsoukro. C'est des boucles. Voilà, c'est des boucles pratiquement. Et tous les rallies maintenant au niveau du championnat du monde, c'est ça. C'est une dernière intervention avec vous, Soileo ? Oui, justement. On parle de Michel Mouton. Peut-être que pour les plus jeunes, ils nous suivent, il faut vous rappeler quand même que c'est la première pilote professionnelle d'Anne qui a gagné une grande compétition de rallye. Une manche. Une manche. Il faut se souligner que la première femme, la première femme présidente, elle a été ivoirienne. Non, je l'ai dit pour les plus jeunes. Ce qui a marqué un peu les Ivoiriens, c'est que cette dame était, comme vous l'avez dit, la première dame au volant d'une Audi. Elle n'a pas gagné, mais elle a terminé quand même. Mais ce qui a marqué les Ivoiriens, c'est qu'au départ du rallye de Bandaman de 1982, au moment où on devait faire le top départ, un coup de fliton, elle apprend qu'elle a perdu son géniteur. La dame était en pleurs, mais elle était au volant de sa Audi Quattro. Elle a tenu, en passant par Tailly ou autre, Alain a aimé en parler tout à l'heure, où c'est l'épreuve d'être très rude. Elle a terminé, même si elle n'a pas gagné. Et cela a marqué les Ivoiriens. Et ça a venu en tant que marraine pour le 40e Bandaman, ça a donné encore de trémotion. En 1982. Alors, c'était en 82. C'est cette année-là que la Côte d'Ivoire a perdu sa place en championnat du monde. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question ? Oui. Non, mais après... Vous avez écouté... Au championnat du monde des constructeurs. Non, on était en 92. Voilà. Vous avez écouté Chouali. C'est pas au championnat du monde en 92-93. La Côte d'Ivoire était revenue au championnat du monde. C'est le plus jeune, hein. Voilà, messieurs, merci pour ce premier sujet. Nous allons passer au deuxième sujet. Il s'agit donc du football, avec la réconciliation, Fédération Ivoirienne de Football, ministère des Sports. Messieurs, nous ne sommes pas très loin de la Coupe du Monde au Brésil, 2014. C'est donc quelques mois seulement qui nous séparent. Que cache, selon vous, cette réconciliation ? Eh bien, nous pouvons penser qu'elle ne cache rien. Bien au contraire. Elle met au grand jour la nécessité d'une collaboration harmonieuse entre les deux structures qui doivent mener notre campagne en Coupe du Monde. Et c'est un exemple qui vient du haut. C'est un exemple que nous devons suivre à tous les niveaux. Nous n'allons pas revenir sur ces différents points, mais il est certain que la FIF et le ministère ne sont pas d'accord sur tout. Il y a des points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Néanmoins, ils ont vu la nécessité de collaborer harmonieusement pour que la Côte d'Ivoire réussisse une campagne de Coupe du Monde 2014. Et quand je dis que l'exemple vient du haut, c'est un exemple à suivre pour tous ceux qui participent à cette expédition. Et quand je parle de participer à cette expédition, je ne dis pas seulement les acteurs, les joueurs, mais c'est tout le monde, tous les observateurs, tous les journalistes. On ne peut pas être d'accord sur tout. Néanmoins, on a une équipe, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire. On a un espoir qu'elle aille le plus loin possible et qu'elle contribue au prestige de notre football, au prestige de notre pays. Rachid Getsan Kwasi, cette rencontre de Cacherien ? Je ne sais pas si je voulais un peu rectifier votre question. Cacher, je voulais plutôt dire que vaut cette réconciliation ? Quel est le coût de cette réconciliation ? Le coût de cette réconciliation, c'est 2 milliards et quelques. Il a fallu que M. Ouattara sorte le chèque et que son premier ministre exécute, que subitement, une fédération se met à la table des décisions. Rappelez-vous quand on est revenu de l'Afrique du Sud. C'est le ministre même, patron de la tutelle, du sport, qui coûte pour aller à la fédération. Même quand le président a été convoqué, il n'est jamais venu. La dernière convocation, il a dit être malade. Bref, je vous dis que s'il s'est reconcilié aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un petit chèque qui réunit tout le monde. Mais après le mondial, ils vont encore s'entrer déchirer parce que ce n'est pas sincère. Donc je vous l'ai dit que s'ils se sont reconciliés pour qu'on parte au Brésil, merci messieurs. Ça va créer la sincérité. On finit de partager et puis on reviendra dans le guerre. Ça, ce n'est pas une réconciliation. C'est une réconciliation de façade. Il faut être précis, il faut être clair. Il y a de l'argent à partager. Ils vont partager et puis on reprend la guerre. Voilà. Soileo ? Je pense que toute question d'argent, c'est l'argent qui nous a réunis. Parce que... Vous ne pensez pas que c'est pour l'intérêt de la nation ? Non, mais attends, pour l'intérêt de la nation. Mais depuis la Cannes 2013, le ministère des Sports et la Fédération Ivoire de Football étaient à couteau tiré depuis la Cannes 2013. La sortie de Rustemburg, il y a eu le feu entre les deux structures. Aujourd'hui, ça fait plus d'un an qu'on a fini cette Cannes. subitement à quelques jours, à 85 jours du mondial. La Fédération sait aujourd'hui qu'elle a besoin d'argent. Il faut aller à la tête de discussion. Et puis, ce n'est pas une volonté de la Fédération d'aller discuter avec le ministère des Sports. Il y a eu des intermédiaires. Il y a eu des ministres qui sont intervenus dans la danse, qui ont rapproché les deux structures. Donc, quelque part, ce n'est pas un rapprochement voulu. Mais dans tous les cas, une réconciliation a besoin des gens pour ramener. On ne dit pas non, c'est bien de se réconcilier. Mais nous disons ce que nous pensons. Deuxièmement, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des prédérences de fédérations qui pensent qu'ils sont...